Déborde. La nuit est tombée, il reste environ deux jours et demi d'enfermement à tirer. On dort un peu et j'ai faim. Je gratouille les murs pour tenter d'y apposer une jolie gravure sympa à l'aide d'une pointe rouillaxe arrachée sous le banc entre les crottes de nez. Je nous représente mort, pendu par le cremaster, avec de la merde au fond des chaussettes et la trique du pendu, la langue pendante dans un demi-sourire, les yeux battus, rides de détresse et sourcils maculés de bulles baveuses de piaf. Je la regarde dormir tranquillou et m'assoupie. Le lendemain, seul tout dans la cellule à ma légère surprise, je profite d'un réveil pépouse et entame ma morning routine par la relecture de mon rêve. Il s'agit d'un calvaire que j'ai vu dans Dieu sait quel film, mais joué ici par mon amie. Elle est attachée à l'horizontale sur une grosse planchette de bois par l'intermédiaire de sanglées de cuir gras bien retroussées sur ses membres. Elle est apeurée par les bourreaux qui l'examinent et s'étonne qu'on lui badigeonne du miel sous les pieds. L'un des bourreaux s'éloigne dans l'encoigneur caché de la pièce et revient avec une chèvre amégrie. « Tu es venu faire quoi avec cet homme sur le territoire ? » s'exclame l'un d'eux dans un anglais tout à fait rudimentaire en face duquel elle ne moufte pas. On approche alors l'eau droite de la chèvre pour qui le miel et la friandise favorisent dans cet exercice dont elle raffole. Il ne reste plus que 24 heures à tirer. Le midi, la femme revient après une certaine absence hors de la cellule. « Que s'est-il passé ? » enjoint-il. « As-y, ils m'ont torturé ! » dit-il Pertel. « Capitcho ! » se plie-t-il songeur. « Tu veux savoir ce qu'ils ont fait ou tu t'en fous ? » m'origène-t-il. « Mouef, pour plus que ça ! » lanterne-t-il. J'étais sans vêtements et en respectant ma pudeur, ces hommes m'ont farté de graisse animale albugineuse et enrubané d'une épaisse couverture de feutres émoussés. J'avais chaud et ils m'ont posé des questions sur notre présence ici. J'ai dit qu'on était là parce qu'on voyage et qu'on est des aventuriers. « Je n'ai rien dit au sujet de ta fortune ! » m'a-t-elle pour ponctuer son propos sans mot dire et juste avec les lèvres. « Bon, alors maintenant il faut qu'on s'échappe ! » dit-il avec swag. « As-tu un plan ? » interroge-t-elle. « Notre seule issue, c'est le trou. » « C'est un passage possible. » « Mais il est très fin. » « Comment passer ? C'est si fin. » « Nous devons l'élargir ! » observa-t-elle. Il s'approche et inspecte les alentours de la trouée lumineuse. Il y découvre myriades de gouttelettes au reflet rose-baie étincelant les rayons du soleil qui s'allument soigneusement en ses poings, lui offrant l'expression « Soin ! C'est une magie ! » s'écrit-il à voix basse. Il triture et casse la croûte en haut du trou avec son doigt, choisissant l'endroit le moins exposé aux projections de matière. Après un tâtonnement des alentours, il se rend compte que la croûte est dure en surface car elle a séché au soleil, mais qu'elle cède en cassant quand on la presse et qu'il séjourne en dessous une couche visqueuse, sombre, verdâtre et séparée par un petit poil de zone d'air nauséabond légèrement sous pression. Il presse à nouveau juste à côté, et c'est plus dur mais ça cède quand même. Alors, enivré par les effluves, il entreprend de faire sauter une portion de croûte qui saute assez facilement. La couche inférieure est plus molle et bizarrement épaisse. Il a même l'impression qu'elle est chaude. Ses doigts s'y enfoncent profondément et doucement avec une petite résistance non déplaisante. Lui vient alors une idée. Il prend une grosse poignée et, pour rigoler, la jette derrière façon passe à l'aveugle au basketball. Les clapotis ne précèdent aucune plainte de quiconque. Il enlève une et projette encore quelques poignées, histoire de pouvoir s'y enfiler à l'aise. La prison est tranquille. Les prisonniers doivent siester ou se faire cajoler par les matons. Ça le saoule d'être ici. Alors, son corps décide de s'extirper. Il sort ses coudes laborieusement, puis sa tête vers la lumière chaude de cette toute fin d'après-midi et se demande si c'est pas carrément l'heure des mamans. À ce moment, il sent quelque chose derrière qui lui tient la papatte et le rapatrie vers la pédombe froide en le traînant. C'est elle, son amie. Il est trop tôt du coup. Les Hèves vont venir nous jeter notre repas. Après seulement, on sera cool pour sortir. Oui, mais allez, c'est bon, on attend. T'es trop bizarre, toi, lui demande-t-elle dans une question rhétorique. Oui, bah... 19h pétante. Les officiers, leur balance la mangeaille. Deux petits clubs sandwichs enveloppés de plusieurs épaisseurs de cellophane. C'est des pains de mie avec des jambons dedans et un cube de cubor au barycentre. Seuls les vrais qui ont fait de la prison connaissent. Ce repas a un goût de fête, constate-t-il doucement, rêveur. Comme dans l'état hybride du songe, lucide juste avant le réveil, il imagine des choses qui se matérialisent facilement. Il se voit bouffer dans un fauteuil club. C'est un délire. Des images surgissent et se succèdent par associations d'idées et de jeux de mots. « C'est le grand soir », l'interrompt-elle, trépignante, avec un petit sourire. « Viens, on finit. Même pas ce petit souper, on se casse direct. Je t'offre un bon resto. » « Elle, nareuse, t'as les poches vides », lui fait-elle remarquer. « Ah oui, c'est vrai. Euh, non, j'ai trop pas les poches car en fait, j'ai un avis. Ok, mec, on se tire de là », le coupe-t-elle. Galanterie oblige, il passe d'abord. Son gabarit plus imposant enracle une généreuse ouverture. Elle le suit sans problème. C'est bien sûr, le trou s'élargit, face touche, car la couche est très ancienne et se brise à loisir. Yels ressortent comme demi-musphères de terre et, après un petit vol plané, se remettent sur pattes. La nuit est déjà tombée et Yels évolue vers un ailleurs, au sortir des abords bruyants. Les murmures de la prison d'avant. « Piproute, piproute ! » s'esclave Thiel de joie. Yels tâchent leurs habits en parcourant les hautes végétations durant leurs courses qui durent jusqu'au moins 6 heures du matin. L'heure du sucre et du café noir à la prison et de la découverte de leur évasion. Leur projet est de laisser un écart d'au moins 25 ou 30 kilomètres avec les gardes ou bien 50 kilomètres, maybe. Yels apprendront plus tard qu'aucun garde n'a été appelé à leur trousse et qu'Yels se sont vite retrouvés, sans le savoir, dans le pays voisin, à l'abri de toute poursuite. Bob Yels trouve un étang pour boire et se refaire une beauté. Yels enlève leurs habits de prison et les cache tamboule au bord de l'eau près d'un bouquet de jonc soupodré d'une poignée de sablon au parfum de crotte d'œil. Il se penche pour boire et elle le regarde faire. Tandis qu'il s'abreuve, elle ne le lâche pas des yeux tout en arrachant quelques verges de bouleau puis le fouette d'un coup sec. La cinglée lui atteint les pieds et il bondit dans l'eau comme un grand lapin de garenne et se retrouve tout mouillé. « Tu avais une bestiole sur la patte ! » glapit-elle. « Ah, merci ! » remarque-t-il en grimaçant tout en détournant le regard. Il patauge dans l'eau fraîche et rêvasse qu'à la prochaine cabine téléphonique, il fera un appel en PCV à sa banque pour se faire livrer de l'argent par American Union ou Mandakash, on verra, bref, on s'en fout. Il commandera une bien belle liasse pour la vider en entier et se refaire une santé avec l'autre humaine. Elle le rejoint et Yel nage, se frictionne puis se sèche sur un feu et dente-tête-bêche à une dizaine de mètres de l'étang sous un buisson fatigué. Yels sont réveillés doucement par le soleil piquant du midi écart. Plus. La frousse ne s'est pas encore dissipée. Yel marche, évoluant à travers les fourrages naturels garnis d'embruns chargeant l'air de ses pétales volatiles et d'insectes minus qui décrivent des trajectoires brouillonnes que l'on distingue dans la clarté du soleil. Yels ne prennent même pas soin de filtrer l'atmosphère avec une étoffe dont yels sont par ailleurs dépourvus et en conséquence de quoi, yels aspirent l'air chaud avec ses particules vivantes qui se coincent contre les poils de nez et se déposent sur les parois de la gorge. Yels n'ont d'autre choix que de marcher nus en quête de tricot de peau et de bouffetance. Coucou ! Yels sont affamés quand un clébard croise leur route. Avec les brèches chaudes du feu abandonné derrière eux il y a quelques heures, elles se voient cuire et dévorer cette bête. Je vais lui niquer sa race au toutou. Ah bon ? dit-il. Elle ramasse une bien belle pierre plate tout en se léchant les babines et fait mine d'attirer le toutou par des mots et des attitudes bienveillantes. « Viens là ma chienne ! Allez accouche pauvre pépette ! Approche ma grosse mémère ! Laïka ! » se plaît-elle à la surnommer avec une voix stridente. Un peu courbée et la gueule en avant, elle s'approche vite flash à petit peton en décrivant des zigzags plus pacifiques qu'une approche frontale. Le chien errant semble curieux. Le gars la regarde faire. Il est dubitatif et silencieux lorsqu'à un moment donné il s'étonne de la voir, stoppé et redressé, zioté plus loin et abandonné sa besogne. Il tourne aussi ses yeux flappis dans cette direction. Y elles sont dans un genre de long chemin très long, enfoncé profondément dans le sol dans une forme de fer à cheval. Tout là-bas demeure un gros animal de profil qui broute le sol et se tient tout tranquille. C'est une sorte de bison tout tordu et certi de plusieurs paires de cornes noueuses enracinées entre les dégarnitures de la fourrure chaude de sa tête hypermassive digne d'un rocher pour rave. Cette raclure se tient loin et se nourrit calmement sans les remarquer. Y elles ont peur et le temps de dégarpir. C'est d'ailleurs ce qu'elles s'empressent de faire en prenant la poudre d'escampette dans la direction opposée. Derrière y elles, d'autres animaux dévoilent leur esprit Mossad et méchant. Leur avancée est accélérée d'un coup par une troupe de fichus éléphants qui se font voir au loin. Étant donné la configuration du lieu, ces saloperies n'ont de choix que d'avancer droit vers nos deux mémères. Mais y elles remontent sur le côté et c'est bon. Ouf que c'est bon. Fumas. Sur une affichette est agrafé un arbre qui a pour sujet un concours. Il n'y a pas vraiment de date ni lieu, mais cela paraît évident. Il faut se rendre dans la capitale ce dimanche prochain. Car le dimanche prochain est, selon le calendrier national, le jour parmi les plus importants et festifs de l'année. Le dimanche prochain de la fête. Donc y elles se rendent là-bas et sont de bonne humeur et prêts à gagner. Y elles sont installées avec les autres participants, cadrillés dans la grande salle où se trouve le concours dans lequel, un par un, les concurrents exercent un soufflage expiré contre un timbre poste, et dont la hauteur de montée maximale est mesurée par des sortes d'huissiers américains. Celui qui gagne, c'est celui qui souffle bien le plus haut. Comme par hasard, par chance, il y a des années, y elles s'étaient déjà entraînées à ce sport. Mais lui marquait systématiquement un score assez minable, elle aussi. Voir un score qui allait de mal en pique. Sniff, sniff. Y elle était nulle. Mais c'est mieux que rien. Contre toute attente, leur épopée va les conduire à gagner. C'est super. Autrefois, il avait appris à éternuer sans que ça se voit, en contrôlant la puissance du souffle et en gardant les yeux ouverts. À son tour, il arrive à propulser cette histoire de timbre très haut avec cette technique. Mais juste après, une grande dame attiffée d'une antique robe trompette, longue et légère, aux couleurs indéfinissables, brossée d'une grande frisure sèche sur sa figure longue, ridée et aux yeux alertes sous des sourcils absents, le bas de peu, ce qui le rend un poil-poil tristoun. « Aff, allez, ça bête ! » vociférera-t-il, se sentant submergé par un vague à l'âme indigne. C'est maintenant à elle de le faire. Mais juste avant, il y a une grande personne qui a des vieux trophées de gagnants suspendus aux bracelets de ses poignards et qui souffle un truc d'une puissance improbable, avec une sorte de double note sursautant méchamment haut. Elle ne lui reste plus qu'à battre ce lancement qui tutoie le roucoulement du succès. Mais elle ne sait pas faire le coup de l'éternuement. Le gars s'approche d'elle lorsqu'elle entame son truc et lui fourre l'idée de regarder le soleil directement rapidos avec, de provoquer un réflexe photique d'éternuement. Alors, discrètement, elle regarde la boule de feu et cela court-circuit de son air optique avec le trijumeau. Elle lui tourne si fort avec même un tout petit peu de sang qui s'envole et souffle ainsi un essai gagnant bien plus fort que son adversaire. Son timbre poste s'envole le plus haut. C'est fort de café croate. Yel refuse le prix des cernés car ça fait plus plaisir à l'autre dame et en prime Yel ont triché, se console-t-elle. A l'instar du timbre, un courant d'air fait trembloter le pantalon sur la culotte de cheval de la grande d'Adam qui brandit la coupe du trophée. Discrète-t-elle, le timbre de voix baissé à l'instant de leur départ. Croc. Yel se sont envolés pour l'Asie et croisent un clochard à longue bacquante française et gratinant convenablement ses badigouins. Comment tu t'appelles, mon pote ? Oh, ta mère ! D'où tu me traites ? Oui, d'où tu le traites, ajouta-t-elle à l'intention de ce vieil homme au très sournois. Lâchez-moi, les gars. Je veux juste pisser dans mon froc tranquille. J'ai besoin de me délester d'une pisse sans nom tout en gardant ce falzard qui m'en serre les cuisses et le cul. Tiens, en fait, est-ce que vous voudriez pas voir mon cul ? Interroge le cloche-botte. D'accord, mais après on se tire. Le vieil homme se lève pendant qu'une tâche de pisse grandit sur sa défroque. Il se retourne, baisse finalement son bénard et se penche en avant donnant à voir, comme une offrande, son arrière-train plaintif et usé. Son pénis vient se glisser entre ses cuisses serrées et c'est qu'il lui reste de sillons interfessiers et perles impissables de drainer de sang. Tant bien que mal, son robinet malade continue à uriner en rivals pendant un temps qui semble interminable, tout en subdélirant entre ses dents. C'est la quéquette à Mitterrand, M.D.A. C'est à moitié beau, ou bien c'est bizarre, je ne sais pas. C'est les deux ma couille, lâche-t-elle à son égard. En effet, c'est bien les deux ma couille. Même si le spectacle n'est pas trop réjouissant non plus, il leur refonte de l'énergie. « C'est beau et ses arbres. J'aimerais bien avoir un père, » dit-elle, en considérant le vieux salaud. « L'amour paternel est beau. Le lien entre père et enfant est beau. J'ai envie de lui foutre une dérouillée, » dit-il Fat, les yeux plissés avec circonspection sur sa cible. Imaginons une petite série gratuite de rencontres cinglantes entre son coup de pied et l'arrière-train du SDF, partie intime comprise. « Retiens-toi. » Le vioc, toujours penché, en avant la tête en bas, laisse désormais filtrer d'épées amples semblables à son haleine moisi qu'il soufflote contre le tissu de son t-shirt qui, renversé, vient se coller ça et là contre sa vieille face rubiconde, renvoyant ainsi sa propre odeur de bouche à ses naseaux quasi insensibles. Le temps de cette action passe lentement aussi pour le clodo. Ses dreadlocks masquent ses oreilles et il n'entend pas ses visiteurs partir à pas de loups en proférant des noms d'oiseaux. Combac ! Yel s'enfuitre parmi une abbaye de moines et de moines bouddhistes en ayant revêtu des longues tages. Le soir, Yel réussit à s'attabler au repas et déguste gratuitement le riz pilaf. Comme si ça ne suffisait pas, Yel déguste des crêpes maowam et jette les papiers par terre. On a foutu un bon gros paquet d'ox dans la bouffe et les religieuses et religieux en rejettent l'odeur par des peurs. On carrément chaud et se mettent à suer fortement, puis ont envie de baiser ensemble. Presque tous ont visage de faire ça gaiement. Les femmes entre elles se pourlèchent et les hommes s'enculent les uns les autres. Visage et corps face contre face. Leur peau repose les unes sur les autres, sans drache chaud et doux. Dans ce foutoir, nos deux personnages se carapatent brusquement. Point Brasse Yel marche, sans le remarquer, sur une vieille voie mérovingienne d'Asie dont le tracé est indiscernable car tapissé d'une pelouse quasiment identique à celle du paysage alentour. De leur point de vue, c'est inapparent. Mais si l'on regarde sur Google Maps, en activant la vue satellite, on verra que leur voix est plus claire que le reste car la terre plus tassée a empêché la pousse de la végétation. Faut que je te raconte un truc, lui sort-elle. Ouais, abrouve-t-il. Alors, bref, en fait, je me lance. « Euh, euh ! » attermoit-elle, en donnant ce qui lui sert un air de tronche. « Ce n'est pas facile ? » demande-t-il en serrant les ratiches. « Non, je sais pas trop. T'as qu'à inventer un truc sur une gertile. » « Oui, bon, bien. Je pense à une vieille cheffe qui bavarde à propos de la couleur jaune jaune chelou des panneaux de chantier, trouvant qu'il serait mieux en clair et plus costaud avec un peu de vert passé. « Cette couleur est si super belle et rare, elle me calme la chèvre. » « Tout comme l'odeur d'un animal, ça me calme. » « Comme l'odeur de la chèvre. » « Je la kiffe, j'ai le cœur en vrac. » « C'est tout. Je m'en fous du reste. » « J'arrive à m'en foutre de presque tout, lâche-t-elle les humides. » « L'écoute attentivement, mais fait semblant que pas autant que c'est le cas. » « Pour pas qu'elle stresse et qu'elle se sente cool. » « Pourquoi ne rencontrerait-elle pas un messager ? » « Comme le hasard fait bien les choses, une sorte de gourde parlante est au sol et se met à causer, voire à flûter les secrets du monde à nos camarades. » « Vous êtes bouchée ou charcutée ? » « Y elle se tchèque la grise mine interloquée et ne sachant quoi répondre. » « Je vais vous dire le secret du monde, lance la gourlasse. » « Tant mieux, mon pote, » dit-elle, en passant sa main dans ses cheveux, l'air plutôt rassuré. « Il était temps, » pouve-t-elle, renarde. » « Mouais, » répond la gourde dubitative face à cet élant de présomption. Les balayant du regard, elle ajoute. « La terre est une vieille patate chaude. » « Y a Jésus-Christ qui a déboulé. » « C'est le fils de Dieu. » « Dieu, c'est la dame qui a créé l'univers. » Leur visage se déforme par la force du flux de la vérité. « C'est pas la peine de vous exciter. » « Gardez-en sous la audace, mes vieux pétoncules. » « C'est quelque chose de mieux encore, » s'exclame la gourde, faisant scintiller le mât de ses belles dents bien jaunes de tarte. En réponse, il y a les esquissants sourire prodigieux sur leur vieille face sale et sombre, qui dénotent avec leurs yeux blancs et brillants, fixant le messager et s'écarquillant à mort pour accueillir le reste du récit. « Il n'y a pas vraiment de Dieu, n'enchaîne-t-elle. » « Enfin, si. » « En fait, tu es Dieu. » « Et toi également. » « Vous êtes, vous deux êtes Dieu. » « Aussi. » « Quoi ? » « Dieu, elle s'anime en toi. » « C'est toi Dieu. » « C'est nous tous. » « C'est tous les trucs. » « C'est elle partout. » « C'est genre la méthopsychose. » « Quand tu penses penser, c'est elle qui fructivifie sa pensée via toi. » « Ou c'est toi qui penses par elle. » « Bon, c'est pareil de toute façon. » « Ça ne change rien et ça marche ainsi pour vous deux. » « Quand tu regardes, c'est elle qui découvre ce qu'elle a créé dans le monde et dans le ciel. » « Mais c'est toi aussi qui garde ce qu'on a fait. » « Avec le temps, ça a fait effet boule de neige. » « Elle ne contrôle plus l'ensemble. » « C'est parti en couille, mais en mode blien. » « On est dans le jardin féerique de Dieu. » « C'est le paradis ici. » « Même si c'est en béton parfois, c'est le paradis quand même. » « Regarde, la nature bouge et sentille sans arrêt. » « Et au fait, la bonne nouvelle, c'est que tu ne meurs pas car là, en toi, maintenant et pour toujours, tu as un accès restreint à la conscience globale. » « Et quand tu vas clamcer, tu resteras dedans en somme. » « Parce que tu es Dieu, petite. » « Te posais-tu la question de la subjectivité ? » « Pourquoi moi dans ce corps ? » « Qui est ce moi ? » « Pourquoi ai-je été choisi ? » « Alors réponse, il n'y a pas de toi, mais un nous qui est Dieu. » « Et tu n'as pas vraiment été choisi et ni ta voisine, mais c'est Dieu qui a été placé dans ton petit corps. » « Par conséquent, tu es aussi autrui, ta voisine. » « Tu es aussi l'électricité dans la lampe et le mouvement de l'herbe, tu es tout. » « Où le poids du monde s'est évanoui car il s'est ratatiné et Yel répond de concert. » « Je me sens bien mieux qu'avant. » « Yel examine, et boy, je suis toi, c'est trop cool et tu es moi. » « Euh, au fait, cool ou pas cool ? » « Cool, Yel se classe en barbe de rire. » « Pop, pas possible, c'est trop drôle, sifle-t-il pensivement, les dents serrées, en repensant à la prophétie. » « Mais tu te rends compte ou pas ? » « Tu sais ce qu'on doit faire ? » « Où se pète-t-elle sérieuse ? » « Non, mesdames ! » « Proteste-t-il ironiquement. » « Eh mais t'es grave, toi ! » lance-t-elle, voltant d'attitude. « C'est important, ce bidule chouette ! » « On doit répandre la bonne parole et créer un premier lieu de culte ! » dit-il trop solennellement avec une voix bizarre. « Feignant, l'ironie. » Il classe sa réponse au troisième degré de l'humour, car c'est de l'ironie sur le second degré. C'est un truc évident, mais dit avec une voix chelou au moment où tout le monde s'attend encore à de l'ironie, ce qui crée un double décalage. C'est un mélange de premier et de second degré. Il dit un truc vrai, comme si c'était drôle, alors que ça ne l'est pas dans un premier temps. C'est une fausse ironie, en somme. C'est marrant, mais à retardement. Yel ramasse du fourrage qui traîne ça et là, puis l'additionne à de la chauve et de la suie achetée en amont dans le livre pour former une grossière briquette dont les angles mesurent chacun 90 degrés, 3 minutes et 2 secondes, 89 degrés, 59 minutes et 58 secondes, 89 degrés, 56 minutes et 27 secondes, et 90 degrés, 0 minute 33 secondes. Voici la première pierre de cet édifice, dit-elle solennellement. Nous barbouillons le premier geste de l'édification du chantier, de la construction de la première katoche de la religion qui relie tout. Liée par cette brique tenue en main, Yel la dépose au sol, cérémonieusement dans un croustillement de sable étouffé. « J'ai hâte d'accomplir l'érection de la catafalque, dit-il. On n'a qu'à la faire vite flash, genre pas trop grande, genre carrément minus, genre ce sera un hôtel, ajoute-t-elle pétillante d'intelligence. Est-ce qu'on lui donne un nom à cette religion ? s'inquiète-t-il. « T'inquiète même, paps, mon vieux paps, dit-elle, tout en épousetant les fondations de l'édifice. On va surtout s'enquiller un peu de flottille et reprendre tout ça après en rajoutant des trucs. » S'amuse-t-elle, espiègle. Yel construise un petit bâtiment aux formes chaudes et au système électrique rafistolé d'un dispositif lumineux intérieur approximatif. En l'espace de quelques temps, la substruction conventuelle sera achevée d'être construite et servira de berceau où nombre de pèlerins viendront y garnir des choses. On privilégiera les beaux morceaux d'objets ramassés au cours des pèlerinages sur lesquels on aura rajouté des petits dessins rigolos et irisés, s'apparentant au ton de l'arc-en-ciel et barbouillés de signes chatoyants propres à la mythologie de chacun. Au cours des prochains temps, cet endroit sera le siège d'une immense sculpture fantasque, sorte de gigamotte de colifichés, fruit d'une composition participative, formant un grand tout nourri de petits éléments reliés entre eux par des ficelles colorées, des fleurs séchées, des branchages fins et assimilables à un rhizome sur lequel les points nodaux seront alibis les affreuses gribouilles, labours de fleurs, morceaux de bois aux allures de sèche et qui agrandiront l'autel indéfiniment en jouant avec le vent, la végétation avoisinante et permettant au tripotage embroussaillé de s'animer et de se transsubstantier en s'intégrant au cérémonial religieux. Voilà ce que je rajoute, ajoute-t-elle, un réverbère d'acier en forme de palmier avec ses prises USB, 2 ampères, campées hautes à la cime de celui-ci. Comme ça, les gens qui en auront la nécessité pourront recharger leur batterie. T'inquiète pas, on va leur trouver un escalier pour y monter. Il y aura des sandwichs gratuits là-haut. Pulgeon Yel retourne sur leur pas et puis rapidement retourne sur le retour de leur pas. Yel ne voit pas personne tandis que pointe le contraire de la nuit. Je n'ai pas faim. Alors tu as peut-être faim ? Non, ta gueule. Enfin oui, bref. Je vais rouler un joint mais pas fumer dessus et le poser juste là, à Califourchon, entre deux pays. Moi, je veux tirer une latte. Non. Ah si, je veux. À la limite, je ne fumerai pas sur ton bédave, sur la limite, mais ça m'empêche que je le veux. Alors, ferme ta portière. Non, m'amène. T'es défoncée. C'est pour ça que tu ne fumaceras plus dans les coins ni les ratats de coins. Je suis défoncée ? Oui, m'amène. Les vapeurs ont atteint ta respi et les molécules de drogue circulent dans ton sang, se logent dans ton système nervus et ton vieux cerveau fatiguane. Bon, j'en ai marre. Subdélirante, elle pense alors à la contrepétrie suivante. Assez célèbre. Monsieur et madame Aimard ont un fils. Comment s'appelle-t-il ? Jean. Jean Aimard. Sa mémoire n'a jamais été fortiche pour se souvenir des blagues et, pour le raconter, sa confiance en elle subit systématiquement une vertigineuse perte de mojo dès le premier quart du récit. Malgré tout, elle se lance. Mais c'est comme si elle marchait sur le bord d'une falaise et qu'elle se foutait à quatre pattes pour se rassurer. Alors, elle se fout à quatre pattes et on voit sa métoine en elle. C'est un fou qui n'imagine pas. Et alors ? Eh bien, elle frappe un pout. C'est-à-dire ? Viens, on rentre en France en passant par l'Italie. L'entreprise... J'ai eu pas mal de mauvais expérience sur Internet. S'exclame-t-il la deal ? Ah non, pas ça encore ! L'autre jour, je... Je sais, je sais. Ouap, t'as un petit bébé content. J'ai un poil moqueuse. Oui, un bébé trop gentil et trop gentil. S'exclame-t-il la deal ? Sur leur trottoir, on m'a emprunt subitement une aguaine d'un vin à quelques mètres et centigrammes de yel insurant du parplex. Ça me fait penser que je devrais faire une entreprise. Et elles se rendent alors dans la chambre de commerce et peu proches pour faire les papiers et remplir les signés. Et elles achètent une vieille boutique désaffectée par une quarantaine de milliers de francs dans la banlieue de la ville en pleine gentrification. La façade en verre est point sud. Des papiers vitres sont vite fait déchirés de travioles couverts de blanc d'Espagne. et opacifient à moitié l'intérieur. Les vitres sont un peu beaucoup sales. Au sol, un bitonio posé sur le gré sérame, sale se trouve être légèrement de guingois. Il y a les attentes quelques mois et dès la rentrée, beaucoup de trentenaires et quarantenaires se sont installés dans le quartier, armés d'enfants chouchoutés, attiffés et coiffés comme dans les années 70, mais au bout du jour avec de beaux atouts de qualité, de longs cheveux coiffés en long bol et vêtus de petites salopettes en belle matière. Ces individus font parfois grise mine devant l'étranger, mais leur curiosité est piquée à leur passage devant la boutique en travaux. Il y a encore du travail car il y a le range à l'intérieur par un prodigieux hasard, un café-bar nommé Le Chavert est flanqué à gauche de notre affaire, collé à la terrasse et qui sert du vin local à ces humains qui se saoulent discrètement tandis que leurs bambins gigotent leurs cheveux brillants et font de la draisienne en bois dans laquelle j'ai envie de crier. Tandis que la terrasse est pleine, nous nous affairons à l'intérieur du local. Nous avons vaguement frotté la saleté de la vitre pour offrir un peu plus de visibilité de l'art. Tandis que la terrasse est pleine, nous nous affairons à l'intérieur du local avec tout plein de poils durcis de plâtre sale, un saut mou avec du béton cassé dedans et une poubelle qui dégueule de choses poussiéreuses et de cellophane provenant de je ne sais quel ancien sachet. Pour ne négliger aucun détail à la fête, nous sommes habillés de poussière mêlée à de la colle à papier pour gâcher à même la peau. Nous exultons devant les regards curieux des consommatrices à l'extérieur. Elle m'a assertivement avec des yeux poussés pour mieux discerner notre activité intérieure afin d'essayer de comprendre quel service leur est réservé. Tout cela doit un peu animer les interrogations de leur discussion. La pancarte dessus de la vitrine indique le nom de la boutique de l'ensemble du bilon à l'intérieur mais on l'a recouvert d'un genre de papier blanc protecteur qui empêche d'en discerner les lettres. A un moment, une espèce de grande bohémienne aux allures d'enculatus d'architecte au sens cool se lève pour fumer sa cigarette roulée et porte une putain de veste de velours aux coudes protégées par un simili-cuir. Elle s'est un peu écartée des autres mais pas trop et jette des petits coups d'œil là-haut vers le prétendu nom de la boutique et s'octroie la liberté de s'inviter juste en dessous. Elle est figée dans cette position au moins une minute la bouche entrouverte sous ses lunettes en coquilles de tortue. Sa grande main de gratte-papier au bout d'une longue segment maigre qui lui fait office de gras se dresse subitement puis ralentit peu un peu un jupillon à l'intérieur à deux doigts d'éclaté de rire caché à plat ventre et tapis dans l'ombre derrière le comptoir. Nous n'osions l'espérer mais sa combine consiste à essayer de voir lire l'effigie du magasin sous le papier qu'elle caresse puis pince pour commencer à le tirer précautionneusement avec ses grands doigts parfaits. Nous la laissons déchirer ce maudit papier pendant 12 secondes environ. Subitement je prends une initiative brutale et frappe contre la vitre devant laquelle elle se trouve de toutes mes forces avec un balai à la con. Le claquement d'une violence terrible est plus assourdissant que ce que j'escomptais. Le plumeau se disjoint du bâton sur la vitre qui se fait des travioles. Le fraca fait rabattre instantanément son bras d'un coup sec et elle se jette en arrière bouche bée avec les yeux exorbités dépourvus de ses lunettes restées sur la place de l'incite. Elle a eu très peur fait nom de la tête et marmonne QQCH. L'air tourmenté elle recule d'un glissement de l'index remontant sur l'arête de son nez elle réalise l'absence de ses quatre yeux et revient vite flash tentée de le ramasser presque à la 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 s'approche s'approche de la scène se sentant probablement responsable quand ce genre de problème affecte sa clientèle elle se tord sur le técho et sa gueule entre ouverte lui donne de plus en plus un air de dégoût sur un masque défarement une famille qui tournait autour de la terrasse pour trouver une place s'est même vue partir en catimini j'entends des petits commentaires du style c'est quoi ça etc je prends l'initiative d'improviser une tournure nouvelle à la situation j'approche à reculons pliés en deux de manière à présenter mon derrière habillé de poussière et collé contre la vitre aux yeux de tout le public attentif qui ne voit pas mon visage larmoyant de rire et contraint au silence ma collègue aussi éclatée de rire que Ouam essaye tant bien que mal de pousser les restes du balai pour me rejoindre et appliquer sa croupe généreuse à la devanture la cafetière semble vouloir frapper au carreau mais quelque chose d'évident la retient c'est son absence de grille de compréhension et d'outils de réaction je discerne ça va pas non anxiogène venant d'une dame une autre femme est debout au fond et lâche involontairement un reau sonore de bière indiane pal hal qui me fait céder au rire péturifiée dans la légresse la cafetière répète la question de la dame s'iligne au dessus que nous prenons comme une provocation et nous déresponsabilisant un peu de ce qui va en découler au commencement on demandait si ça va pour savoir si la personne allait à la selle et pour connaître l'état de ces matières après analyse scrupuleuse nous prenons la même résolution sans nous concerter car il nous est évident de sauter sur pareille occasion pour produire une réponse plastique depuis nos fiacs plaqués à la vitre en fourrir les larmes aux yeux et la crotte au cul nos abdominaux contractés aident dignement à la tâche la comédie dure ainsi quelques semaines et fin de semaine comprise et Yelts ne s'en laisse pas même qu'un jour il y a une mère de la ville qui est passée avec quelques nanas égales à la municipalité ces huiles s'offrent sûrement une formule du midi ces biftecs cuits avec des poireaux bouillis dévorés avec des cuillerées de vinaigre et de beurre raffiné de rance et pour le dessert un fruit pas pourri englouté en une bouchée ou bien la fameuse mousse choco dans laquelle la cuillère tient seule l'équipe qui ingurgisse une boisson très sucrée pour l'apéro est installée pour bouffer sur la terrasse en plein cagnard et sans casquette dans le bistrot tenu par le cornard d'en face l'idée parvient à nos deux aventurières de se transfigurer en boules de poils il leur faut 7-8 minutes pour se badigeonner de crème et se recouvrir entièrement de poils de mout et se raser aussi un peu les tonsures Yel se déplace contre la vitre et se passe sur les épaulettes une étiole de Baptiste plutôt minus qui se voit s'envoler au premier mouvement Yel font les oives toutes les 36 secondes et les huiles municipales en face semblent les remarquer un peu mais malheureusement il n'est pas certain qu'on les distingue correctement alors Yel laisse tomber le spectacle et s'habille avec des smokings enfilés par dessus le collage de poils pour s'inviter à sortir prendre l'air ces smokes littéralement raides de crasse tiennent presque debout tout seul et endossés dans le bruit sec d'un mouvement franc soufflent une sorte de fumée poudreuse mélange de poussière désuète et de sel de sueur séché Yel sort et s'installe aux places libres jouxtant les bureaucrates ils choisissent les escargots en douzaine avec leur beurre à la persillade Yel se engloutissent aux brûlots babines chantantes doigts gras et salés épongeant les fonds de cuvette avec du pain de campagne à la mie tendre et le crouton cassant et farineux si chaudement ramolli saisissant un verre de vin blanc pour faire passer la nourriture elle profite pour se dresser en prenant l'initiative de prononcer un micro discours à l'intention de la tablée de ronde cuir écoutez sourit-elle les yeux mouillés et les jours osacés je dois vous avouer que vous m'êtes très sympathique je sais que ça peut paraître surprenant de l'annoncer ainsi et sachez qu'habituellement elle cherche ses mots et regarde le service à escargog couvert de débris de pain je lésine sur les compliments et que les politiques me font l'effet de miettes de pain dans un lit mais c'est un a priori qu'il convient d'épousser et j'insiste pour vous dire que vous m'êtes vraiment très sympathique les humains amusés se regardent un peu chelous dans un silence de mort elle s'interrompt vite flash et poursuit pour conclure le regard exalté ah non c'est vrai et là pensant que la mésèse provient d'une incompréhension des politologues elle détache chaque syllabe vous m'êtes très très sympa tique on dirait que ses joues sont vibrantes et que ses yeux manifestent une tension inédite tout le monde se regarde troublé par le mélange entre la gêne occasionnée et les regards reçus c'est davantage inaccoutumé pour elle car ils ne connaissent pas ses manières mais elles assurent bien son panégyrique à la finale les flatteries finissent par remporter la bonne ambiance c'est une obscure prédisposition d'état qui lui a permis sa déglingue exceptionnelle de sentiments d'aucuns parmi nous une fois seuls se sont imaginés exprimer à leurs proches tout l'amour en eux mais les inhibitions qui planent les y en empêchent le moment venu elle regardait déjà à moitié dans le vide pendant son discours mais à la fin un peu sonné elle se fige comme une statue tous la remercie plus ou moins et quelqu'un lui demande si elle va bien après qu'elle se soit assise et vidée son verre d'un trait et s'est remise à regarder dans le vide dans la même direction que tout à l'heure en respirant par sa gueule ouverte elle ne déclare rien mais dans un rau soudain laisse échapper en guise de réponse une bulle de vin blanc qui roule le long de son menton jusqu'à la peau de sa gorge ainsi qu'un grand gaz froid et sifflant se heurtant au silence foutez-moi le camp putain déchante le maire visiblement exhaustif